On n'est pas là, en tant que data scientist, pour faire des modèles, pour faire du modèle. Si tu as un problème qu'on te demande et qu'une régression linéaire te suffit, ne va pas utiliser un réseau de neurones. On n'est pas là pour tuer une mouche avec un bazooka, tu vois ce que je veux dire. Salut à toi, je suis ravie de te retrouver ici et de te présenter Lucas Villain, diplômé de Central Lyon et Analytics Engineer. J'ai eu l'opportunité de discuter avec Lucas il y a peu et voici les sujets que nous avons eu l'occasion d'aborder. Les différences entre les métiers de la data, comment être un excellent data scientist versus juste un bon, le freelancing en data et bien d'autres sujets. On se retrouve à la fin de cette interview, afin que je puisse te partager les trois clés que je retiens suite à cette riche discussion. Tu es prêt ? Allez go ! Salut Lucas, merci de t'être rendu disponible aujourd'hui pour ces discussions. Je vais te présenter rapidement. Du coup, tu es Analytics Engineer, tu as créé ta boîte il y a peu et tu as une expertise dans la data science, puisque tu as évolué à la fois sur les postes de data analyst et data scientist. Première question, on va rentrer dans le dur. Le métier de data scientist, il a été élu, sacré, sacralisé, métier le plus sexy du XXIe siècle. Et pourtant, toi, tu as décidé de te spécialiser plutôt vers le data engineering, en fait, tu es vers l'analytics engineering. Comment est-ce que tu as eu ce choix ? Effectivement, je suis passé, j'avais fait des études plus sur de la modélisation, même de la modélisation stochastique, ce qui est utilisé en banque. Et j'ai bifurqué de plus en plus vers le côté data engineer et analytics engineer, maintenant qu'on appelle ça comme ça. Donc, en fait, c'était surtout parce que je voyais, il y avait deux raisons pour ça. Je voyais que, du coup, il y avait beaucoup de gens qui voulaient être data scientist. Donc, il y avait à avoir peut-être le marché qui allait être inondé de data scientist. À l'inverse, data engineer, il y en avait un peu moins. Donc, au niveau, comme je suis à mon compte, je me suis dit qu'il y avait peut-être plus de place sur le marché, sur la partie ingénieur. Et donc, comme je m'étais mis à mon compte, je préférais arriver plus sur un modèle, sur comment on fait pour gérer la donnée, pour l'amener au data scientist, plutôt que faire des modèles. Parce que les modèles, il y avait quand même beaucoup de rêves autour de tout ça. On avait l'impression qu'on va pouvoir faire des choses magnifiques ou des choses magiques avec les modèles. Et donc, c'est plus difficile, je trouve, à vendre plutôt que la partie data engineer où, en fait, tout ce que tu veux à la fin, c'est que ta donnée soit propre et qu'elle arrive au niveau des data scientists ou des data analysts. Alors que si tu fais un modèle au niveau de data scientist, quand tu vends une prestation comme ça, tu ne sais pas forcément si le modèle va fonctionner, si des données vont être suffisantes, et donc, c'est plus difficile de considérer que ta mission est finie. D'accord. C'était plutôt une décision tactique, en fait, pour la vente de tes services. C'est plus facile à vendre et aussi parce que je pense qu'il y a aussi maintenant beaucoup de data scientists qui vont arriver sur le marché, donc ça va être un peu plus compétitif. alors que, là, normalement, dans les entreprises, sur les entreprises que j'ai faites, il y a plus de data scientists que de data engineers, alors que, bon, là, je faisais une conférence la dernière fois, la personne disait qu'au lieu d'avoir plus de data scientists que de data engineers, ça serait plutôt l'inverse, il faudrait qu'il y ait plus de data engineers que de data scientists. Alors, il donnera le ratio de deux pour un, alors ça, ça se discute et ça dépend des entreprises, mais je pense qu'il y a plus de demandes sur ce secteur-là. Du coup, avec des mots simples, comment tu expliquerais le métier de data engineer et surtout la différence entre data engineer et data scientist ? Tu l'as un peu mentionné tout à l'heure, mais si tu peux le redire. Oui, bien sûr. Alors, les data scientists, pour moi, les data scientists, c'est vraiment les personnes qui vont faire les modèles, les jeux de données, même si un data scientist, il va quand même passer 50 et 70 % de son temps à préparer les données, à faire en sorte que ces données soient propres et puis les utiliser pour son modèle. Le data scientist, il va vraiment faire des modèles et il va voir selon les données qu'il a, qu'est-ce qu'il peut en faire. Ce qui est différent du data analyst, là, le data analyst, tout est dans le nom, on va analyser, il n'y a pas de notion de modèle. Les data analysts, ils vont plus travailler sur des outils de visualisation comme Tableau ou Power BI. Les data scientists, ils vont plus bosser sur Python et faire des modèles. Et à l'inverse, le data ingénieur, lui, il va faire en sorte que les pipelines de données soient propres. Donc, il va mettre en place des data warehouse pour stocker les données et il va faire en sorte, après, que le travail qu'a fait le data scientist, il soit automatisé, mais soit qu'il soit automatisé. Parce que le data scientist, il va faire un POC, on va dire, pour voir si c'est possible de le faire. Une fois que c'est possible de le faire, que ça a été validé, qu'on pense qu'on peut le mettre dans un mode run, le data ingénieur, il va faire en sorte que les données dont a besoin le data scientist arrivent de manière automatique, propre, pour alimenter le modèle au fur et à mesure. On va dire que le data ingénieur, il s'occupe de l'architecturité pour que le data scientist soit alimenté en données. OK, clair. Et du coup, en termes de compétences, est-ce que ça a été facile pour toi de switcher de data scientist à data ingénieur ? Oui, alors pour les compétences, data scientist, c'est surtout des probas, des stats, donc ce que j'avais à la base. Et donc, data ingénieur, donc là, je suis plus sur la partie, on va dire, un ATX engineer, entre le data analyst et le data engineer. Mais là, on va plus sur des compétences de code, de Python. Donc, tu en fais quand même un peu en tant que data scientist. Donc, il y a encore, il y a des data ingénieurs qui vont être encore plus techniques que moi, avec d'autres technos comme Databricks ou des choses comme ça. Mais donc, la transition se fait bien, surtout que maintenant, tu as des formations sur Internet qui se trouvent un peu partout. Et puis après, avec les missions que j'ai eues au fur et à mesure, c'est comme ça que j'en suis un peu arrivé là, petit à petit. Du coup, tu as appris une formation sur Internet ? C'est surtout que tu as beaucoup de ressources. Donc, tu vois, quand tu es sur une mission, on a besoin que tu fasses ça. Donc, tu fais en sorte de, si tu n'es pas capable de le faire sur le moment, tu te formes en direct sur Internet. Je n'ai pas fait une formation de A à Z, mais tu as toujours plein de ressources sur Internet qui peuvent t'aider à faire ce dont tu as besoin. Du coup, tu as beaucoup appris sur le tas, en fait. C'est ça, comme beaucoup, je pense. Surtout que moi, quand je suis sorti d'école, tu n'avais pas encore de formation à proprement parler qui était totalement dédiée à du Python ou à de la data science. Quand j'étais en prépa, je crois que maintenant, les prépas, ils font du Python. Mais avant, ce n'était même pas à prépa, je pensais du Camel, je crois. Donc, maintenant, je crois qu'ils se sont mis à la page. Mais voilà, donc, tu as beaucoup de data scientists qui m'ont appris un peu sur le tas, soit avec des missions, soit en apprenant sur le tas, comme ça, avec des formations qui sont disposées sur Internet. OK. Et j'ai vu en regardant ton profil LinkedIn que tu avais été analyste quantitatif, il me semble, à la Société Générale. Qu'est-ce que c'est ? OK. Alors, on va dire que l'exécutif quantitatif, c'est très banque. Parce qu'en fait, j'étais aussi quant après chez BPCE, à l'inspection générale, donc inspecteur général quant. Donc là, en fait, c'était ce qu'on appelle quant. Dans les banques, ça va être ceux qui vont faire les modèles. Et donc là, on parle de maths qui ne sont pas les mêmes que celles de data science. Data science, ça va être de l'optimisation avec les modèles qu'on connaît, qui sont maintenant connus dans les armes de décision. Mais ce que j'avais fait en école, c'était plus des modèles stochastiques, donc avec les mouvements browniens, donc avec une partie aléatoire, en fait. Et donc ça, c'est ce qu'utilisent les actuaires. Je ne sais pas si tu connais, mais actuaires, c'était avant le… Ça a été aussi, je crois, pendant un moment, un des boulots les plus sexys. Mais bon, c'était, je pense, dans les années 2010, avec l'arrivée des énormes réglementations à post-crise. Et donc, ils avaient besoin d'actuaires. Donc après, à l'inverse, il y a eu un raz-de-marée d'actuaires. Et donc, c'est pour ça un peu que moi, je fais aussi la ressemblance avec data science. Parce que actuaire, ça avait vraiment la cote en 2000, enfin, voilà, dans ces années-là, 2010, je pense. Et du coup, les actuaires, tu pouvais sortir d'école, être actuaire, être très mimpé. Et puis après, il y a eu beaucoup d'actuaires. Donc, du coup, c'était moins… Tu vois, c'est un peu l'offre-là de monde. Donc, je pense que ça serait pareil aussi sur les data scientists. Et donc, voilà, les quantitatifs, c'est ceux qui vont faire les modèles dans les banques, en grosso modo. Ou tu en as aussi dans les assurances. Donc, par exemple, quand tu prends ton assurance, ton assurance, je ne sais pas, habitation, tu payes, je ne sais plus, 15 euros par mois. Donc, ce 20 euros par mois, il faut le modéliser. Il ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas au doigt mouillé. Donc, les banques doivent mettre en place des modèles pour évaluer combien va être ta prime d'assurance, combien va être ce 20 euros. Parce que si elles mettent trop basse pour être compétitive, il y a un théorème de maths qui dit que si elles mettent trop bas, elles auraient une probabilité de ruine de 1. Donc, c'est-à-dire qu'elles aura 100 % de chance de fermer la porte un jour. Donc, derrière, il y a des personnes qui doivent faire leur modèle. C'est une différente modélisation. Ça peut être de la modélisation assurance vie, modélisation IRD, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas vraiment data scientist, mais c'est lié au mathématique, une autre branche de mathématiques. C'est ça, exactement. En fait, le stochastique, ça veut juste dire aléatoire. Je ne sais pas pourquoi. C'est juste un mouvement avec une partie aléatoire. Donc, tu as des équations différentielles. Et au lieu d'avoir les équations différentielles qu'on connaît tous, il y a une petite partie aléatoire. Ce qui fait que les mouvements, c'est un peu les mouvements comme vous regardez un graphique de bourse. Avec des mouvements qu'on connaît bien et qu'il y a des mouvements brillants. Ok, ok. Et donc, maintenant, du coup, tu es indépendant, tu as créé ta boîte qui s'appelle Youdata. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les clients que tu sers, les challenges que tu relèves ? Alors, Youdata, je l'ai créé en février, dans la continuité de mon activité de freelance. Et donc, je voulais faire un peu cette transition en mode agence pour faire grandir l'entreprise. Parce que, alors pourquoi déjà, j'ai créé ? Parce que freelance, finalement, c'est un peu être salarié. Quand tu fais du freelance à 5 jours sur 5 sur un gros compte, c'est un peu comme si tu faisais partie de la boîte. C'est juste que tu n'as pas les mêmes sécurités. Donc, tu n'as pas le même salaire, ça c'est sûr. Mais du coup, tu n'as pas la même sécurité. Et donc, voilà, moi, je voulais quand même passer un peu plus sur la partie entrepreneuriat. Et donc, en me spécialisant sur la partie, ce qu'on appelle analytics engineer, qui là, va recouvrir la partie création de dashboard. Donc, nous, on utilise Power BI. Et la partie création d'architecture, un peu en amont. Donc, tu vois, c'est un peu l'intersection entre data engineer et data analyst, qu'on appelle analytics engineer. Et donc, là, nous, on va aller chercher des plus petits clients parce que des gros clients comme des gens du CAC 40, ils vont vouloir des gens à 5 jours sur 5 parce qu'ils ont le budget. Alors que si tu vas sur des plus petits clients de 50 à 200 personnes, eux, ils ne vont pas avoir forcément le budget de prendre quelqu'un qui va leur compter forcément entre 5 et 10 000 euros par mois. Parce qu'en CDI, tu fais x2 parce qu'il y a des charges patronales. Et en freelance, tu arrives vite à payer quelqu'un 10 000 euros. Et donc, aller chercher des clients qui n'ont pas forcément besoin de quelqu'un 5 jours sur 7 pour un projet data et qui sont peut-être un peu perdus sur où il faut commencer. Est-ce qu'il faut prendre tel profil ? Est-ce qu'il faut faire ci ? Est-ce qu'il faut faire ça ? Donc, nous, on va les accompagner en disant, bon, ben voilà, vous avez besoin de faire ça, vous avez besoin de faire ça. Ce qu'on vous propose, c'est le premier mois faire ça, faire telle partie. Et puis après, tous les mois, on fera ça avec des tickets, voilà, de 3 à 7 000 euros par mois. Et comme ça, ça leur permet d'avancer tranquillement avec un partenaire de confiance dès le début. Parce que parfois, ils n'ont pas du tout de profil data, en fait, à l'intérieur. Et donc, comme ça, de faire cette transition un peu plus douce que de prendre directement un profil en CDI. Et donc, voilà, ils prennent chez nous pour être accompagnés. Et une fois que soit l'entreprise est assez grosse ou qu'ils veulent faire d'autres choses, bon, ben, ils vont prendre après un CDI et on pourra les aider sur le recrutement. Mais voilà, c'est pour un peu, pas, tu vois, avoir cette fonction en escalier, on n'a personne, bim, on prend un CDI. C'est vraiment avoir cette petite transition et puis les accompagner là-dessus. Donc, tu es vraiment là pour le début, en fait, de la réflexion data des entreprises, enfin, des petites entreprises, entre guillemets. C'est ça, c'est ça, donc, c'est ça, notre client idéal. Après, ça peut être aussi une entreprise qui a besoin d'aide sur ses dashboards Power BI, par exemple. On n'est pas forcément que sur le début d'une activité. Ça peut être aussi une business unit dans une boîte peut-être un peu plus grosse qui ont marre d'avoir des Excel qui se battent, enfin, qui sont là, une dizaine d'Excel qui sont perdus. Tout le monde y touche à la mano, on ne sait plus trop comment c'est calculé et personne n'arrive à refaire les chiffres. Donc, nous, en fait, le métier d'Excel ingénieur, c'est un peu le métier de libraire de la data. En fait, on va arriver, on va nous dire, bon, ben, nous, on est donnés, on en a partout. Donc, nous, on va tout ranger, on va faire en sorte de tout mettre bien dans des bibliothèques, on va dire. Et puis, ils vont nous dire, bon, ben, voilà, on a besoin de ça. Oui, OK, vous avez ça à dispo. Donc, après, on vous les met à dispo, soit sur des dashboards, soit sous forme d'API pour s'ils veulent faire des modèles. Mais ça, le modèle, c'est encore à point. OK. Tu disais quelque chose qui a retenu mon attention. Tu disais qu'un freelance, c'est un peu comme un CDI. Oui. Sans les sécurités. Et je trouve que c'est un discours qu'on n'entend pas souvent. Et donc, du coup, moi aussi, quand j'ai commencé à être freelance, en free time, je me suis confrontée à cette réalité. Mais du coup, quand tu as commencé à être freelance, qu'est-ce qui t'a motivée, en fait ? Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que tu recherchais ? Alors, quand j'étais, quand j'ai vu passer en freelance, alors, il faut aussi voir ma situation, j'étais à l'inspection générale, le BPCE. Et donc, l'inspection générale d'une banque, il y en a dans toutes les banques, c'est un parcours qui est souvent long. Donc, entre 4 à 7 ans, ça dépend des banques. En l'occurrence, BPCE, on était bien sûr de 5 ans. Il me semble que la SOG, c'est encore plus long. Et tu fais des missions. Donc là, c'était des missions de 3 mois, en l'occurrence. Et tu changes à chaque fois. C'est un peu l'équivalent d'un gradué de programme. Et donc, en fait, je me suis rendu compte assez rapidement, parce que je suis resté un an, que le fait d'avoir quelque chose de tracé pendant 5 ans, bon, c'était un peu… Je sais ce que je vais faire pendant 5 ans. Alors, OK, les missions, elles ont changé. Les missions ne sont pas forcément les mêmes. Mais voilà, tu sais que dans 5 ans, tu seras dans la même boîte. Tu sais à peu près à quel salaire tu vas être. Donc ça, ça m'embêtait un peu le fait d'avoir… Il y en a qui adorent avoir une stabilité comme ça. Moi, ça m'embêtait. Donc voilà, ça, c'était vraiment le premier truc. Et le deuxième truc, ça a été vraiment de monter un peu mon bébé. C'était un peu ça. Monter un peu mon bébé, voir autre chose que la banque aussi. Et donc voilà, c'était surtout sur ça. Tu avais déjà en fait dans ton esprit le projet de créer ta boîte après. En fait, ce n'était pas que freelance. En gros, je vais faire freelance pour avoir plus de liberté, nanana, nanana. Non, c'était je vais commencer freelance, 2-3 missions pour après monter ma boîte derrière. C'était ça en fait. Oui, après, j'y suis allé un peu… Bon, je n'avais jamais eu en fait cette idée de monter ma boîte quand j'étais en école. Et je ne sais pas, c'est venu comme ça, un peu comme ça. Alors qu'en plus, autour de moi, il n'y a personne vraiment qui a ouvert une boîte. Donc c'est venu comme ça. Et après, la réflexion se fait au fur et à mesure. Du coup, comme tu te mets à ton compte, tu commences à aller dans des événements que tu ne t'embêtais pas à aller quand tu étais en CDI parce que tu n'as pas forcément l'intérêt. Donc là, tu es obligé de faire un peu l'effort de rencontrer des personnes. Donc tu rencontres pas mal de gens qui ont eux aussi monté leur boîte. Et donc après, ta réflexion se construit au fur et à mesure. Et donc, tu vois, tu as tous les trois mois, tu te dis, ah bah tiens, je pourrais faire ça. Ah tiens, en fait, je ferai ça. Donc tu as plein d'idées. Après, le but, c'est de se concentrer pour ne pas partir un peu partout. Mais voilà, la réflexion se fait au fur et à mesure. Donc au début, c'était, oui, trouver des missions. Et puis on verra après au fur et à mesure. Je navigue un peu à vue au début. D'accord. Tu as parlé, tu disais tout à l'heure qu'il y aurait beaucoup de, selon toi, beaucoup de concurrence, en fait, sur le marché des professionnels de la data et notamment sur le métier de data scientist. Pour toi, en fait, quelle serait la différence entre un bon professionnel de la data et un excellent professionnel de la data ? Alors moi, je pense que le plus important, c'est à chaque fois de ne pas être… Enfin, c'est sûr, c'est important d'être technique. Mais c'est d'avoir cette capacité à être en contact avec le métier ou le business. Ça dépend comment tu appelles ça. C'est-à-dire d'avoir cette capacité à sortir la tête du guidon. On n'est pas là, en tant que data scientist, pour faire des modèles, pour faire des modèles. Si tu as un problème qu'on te demande et qu'une régression linéaire te suffit, ne va pas utiliser un réseau de neurones. On n'est pas là pour tuer une mouche avec un bazooka, tu vois ce que je veux dire ? Parce que voilà, c'est sûr que ça peut être tentant quand tu es soit data scientist et quand tu vois le nouveau modèle qui sort ou quand tu es data ingénieur, le nouvel outil qui sort, qui est à la mode et que tu as envie d'utiliser. Mais il ne faut pas oublier que pour moi, le plus important, ça reste quand même le business et comment ça monte dans la boîte, à quoi ça va servir. Donc, il ne faut pas non plus s'enterrer dans la technique pour la technique. Il faut toujours, pour moi, garder un peu les pieds sur terre. Et donc, pour moi, le bon, vraiment, l'excellent, ça va être celui qui va réussir justement à allier les deux, avoir cette partie un peu communication, un peu business, comprendre ce dont ont vraiment besoin les gens qui vont utiliser le modèle. À la fois technique et business oriented, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, c'est à double sens, dans le sens, on va dire, dans le sens aller, toi, en tant que personne de la data, comprendre ce dont on besoin les métiers et après, le sens retour, quand toi, tu as fait ton modèle ou tu as fait ton produit, l'expliquer aux gens du métier pour qu'ils l'utilisent. Donc, toute cette partie communication, à la fois entrante et sortante. Pour moi, c'est ça qui fera la différence parce que comme on est sur des profils techniques, on a quand même, c'est quand même, tu demandes à n'importe qui qui vient d'une école de commerce de parler d'un ingénieur, il va te dire, le mec qui sort d'école d'ingénieur, il ne voit pas la, enfin, il ne sait pas communiquer. Tu vois, c'est un peu comment ça s'appelle les stéréotypes et ça, justement, il ne faut pas tomber dedans, il faut quand même réussir à pouvoir communiquer et à être compréhensible et compréhensible. Ok. Et justement, en fait, tu as touché, tu touches du doigt à quelque chose. En fait, pour toi, tous les data scientists viennent d'écoles d'ingénieurs, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des personnes qui ont pris une école de commerce et qui, après, se sont formées sur le tas. Du coup, en fait, c'est quoi tes… Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses qu'un data scientist ou… Quand je dis data scientist, c'est data scientist, data analyst ou data ingénieur, les profs de la data au sens large, est-ce qu'ils ont de meilleures chances de réussite quand ils ont une formation initiale d'ingénieur ou est-ce qu'ils ont leur chance ? Peu importe, j'ai envie de dire, leur formation initiale de base. Alors, ça, c'est assez dur. C'est peut-être un peu trop, mais… Non, 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 mais c'est un peu… Alors, en plus, j'ai fait mentorat sur Open Classroom, donc j'ai eu des personnes qui sont justement sur de la reconversion. Alors, du coup, il y a des gens en reconversion et puis c'est un peu tout. Donc, j'avais une personne de reconversion qui avait un profit plus IT, donc là, pour coder, il y avait moins de soucis. Mais par contre, quand on parlait des maths qui étaient derrière et souvent, les formations comme ça, Open Classroom, ça va être très orienté, OK, ça va être de la Data Science. Encore une fois, j'étais sur la Data Science, mais du coup, les modèles n'étaient pas forcément compris ce qu'il y avait derrière. Les maths n'étaient pas du tout… Donc, quand tu as quelqu'un en reconversion, il ne faut pas que tu t'attendes à quelqu'un qui va comprendre le modèle qui est derrière. Il va comprendre dans quel cas il faut l'utiliser, OK. Mais voilà, si tu lui demandes de lui faire la démonstration du SVM, ce n'est pas possible. Parce que les gens, en un an et demi, deux ans, c'est souvent un an, ces formations-là, tu ne veux pas pouvoir lui faire rattraper cinq ans d'algèbres linéaires qui sont nécessaires pour faire la Data Science. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va savoir utiliser les outils, mais qui ne va peut-être pas forcément savoir utiliser, enfin, comprendre derrière les maths qui sont derrière. Donc, moi, pour l'instant, à chaque fois, j'ai bossé avec des gens qui venaient de background, de classique, d'ingénieur, et moi, après, on devrait avec des personnes qui sont en reconversion. Donc, je ne peux pas évaluer leur capacité d'adaptation, en fait. Parce que, du coup, comme on leur a donné des exos un peu classiques, est-ce qu'ils vont pouvoir les adapter ensuite, après, dans leur nouveau boulot ? Ça, moi, je ne peux pas te dire parce que je n'ai pas eu l'occasion de travailler avec des gens qui sont en reconversion. Mais toi, quel conseil tu donnerais, justement, à ce genre de profil ? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. L'avantage, du coup, contre ces personnes-là, souvent qui sont en reconversion, déjà, sont plus âgées. d'expérience, donc c'est d'insister sur leur compréhension du métier et leur communication. Parce que, justement, elles vont peut-être être un peu faibles techniquement, mais elles peuvent, après, plus pointer sur le fait qu'elles vont avoir cette capacité soit de communication, soit de compréhension du business. Moi, je vois surtout ça sur lequel il faudra qu'elles insistent. Mais, parce que, voilà, soit la personne va être assez curieuse pour aller après reprendre les cours qu'il y a derrière pour comprendre les maths qui sont derrière. je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée, parce que, bon, je ne sais pas si c'est ça qui va faire la différence. Mais, mais quand on voit, après, sur des métiers plus data ingénieur où là, il y a moins de maths, on est plus sur un peu de l'IT et de la compréhension des bases de données, là, après, la différence est quand même moins importante. Parce que là, on est plus sur, tu vois, on arrive plus sur de l'IT, donc sur la partie data analyste, c'est plus cette compréhension de comment fonctionne une table et en fait, finalement, tu as la capacité d'analyse qui va jouer et donc ça, pour le coup, ça se travaille. Après, il n'y a pas de secret, c'est en forgeron qu'on vient forgeron, donc quelqu'un qui est en reconversion en data analyste ou en data ingénieur, ça va venir au fur et à mesure. Il faut juste, c'est déjà beaucoup, c'est déjà super que des gens fassent ce travail de reconversion. Donc souvent, ce sont des gens qui sont motivés et il faut quand même, je pense, c'est assez dur de garder un peu le cap, mais ça vient forcément au bout d'un moment. Et du coup, quels seraient tes conseils à un jeune data scientist qui sort d'école d'ingénieur comme toi, tu l'as été il y a quelques années ? Alors déjà, c'est un truc qui est pour moi intéressant, c'est que finalement, pour des profils comme data scientist, je dis ça, c'est s'il y a des jeunes après qui écouteront, mais c'est possible de se mettre assez rapidement à son compte pour ceux qui se posent la question. Moi, je trouve que c'est pas mal de se mettre à son compte assez rapidement parce que sur le monde des freelances, finalement, il y a souvent des freelances qui ont 7 ans d'expérience et puis il y a un peu un gap entre avant comme moi j'ai fait. Donc, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, c'est possible de le faire, de se mettre en freelance assez tôt, surtout sur la partie data science et data ingénieur, data analytics. mais en soi, le conseil, c'est de trouver, alors de ne pas forcément s'enfermer dans une discipline en particulier, mais je vais toujours donner des conseils. Moi, je dirais ne pas forcément s'enterrer 3-4 ans dans un seul truc parce que ça bouge très vite. C'est pour ça que je trouve que le métier de freelance, c'est bien, parce que tu changes tous les ans de mission. Donc, ça te permet de voir beaucoup de choses. Comment font différemment les entreprises ? Parce que chaque entreprise a sa stratégie qui va être différente. Moi, je dirais que ça serait de ne pas s'enterrer 5 ans au même poste et de ne pas hésiter à bouger un peu, même si je pense que ça se fait de moins en moins les personnes qui restent 5 ans au même poste. Mais ça reste vrai. Je pense que c'est plutôt rare. Oui, je pense que c'est plutôt rare. OK. Mais du coup, même si pour toi, freelance égale CDI en mission free time, ça vaut toujours quand même le coup de faire ça parce que ce sont des missions plus courtes. C'est plus court. Tu peux changer un peu plus facilement. Et donc, oui, après, je trouve que c'est bien aussi. Ça te met quand même, OK, je dis que c'est du CDI caché, mais en plus, ce n'est pas le cas parce qu'il y a toutes les différences au niveau légal. Mais ça aussi, c'est quand même un premier pas dans l'entrepreneuriat. Donc après, c'est si pour les personnes, ça leur plaît derrière. Mais ça te met quand même déjà un premier pas dans l'entrepreneuriat. Ça t'apprend aussi à ne pas avoir la sécurité justement de l'emploi. Et donc, du coup, ça aide à être plus… Parce que pour moi, ce que tu dis là, le fait de savoir que tu n'as pas de sécurité d'emploi, ça te pousse à peut-être plus travailler ta marque personnelle, ton réseau, afin de pouvoir toujours avoir des clients. C'est ce que tu avais aussi en tête ou tu avais autre chose en tête ? Oui, c'est vrai. Tu as ça aussi et c'est vrai que c'est bien parce que ça te permet d'échanger avec les autres personnes que tu connais. Et ça, c'est important aussi de se créer un petit réseau assez rapidement. Ça, c'est sûr. Et du coup, est-ce que tu as des anecdotes en fait, des choses que j'ai vécues avec des clients, des clients difficiles ou même des missions que tu as trouvées géniales que tu aimerais partager ? Alors moi, sur les missions, à chaque fois, ce qui m'a toujours embêté, c'est plutôt les intermédiaires parce que moi, les missions que j'ai trouvées, souvent, c'est des intermédiaires qui m'ont contacté sur LinkedIn directement. Et en fait, les intermédiaires, moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'eux, de toute façon, ils s'en fichent de la mission. On a même parfois des intermédiaires qui me contactaient. Je suis sûr qu'ils ne savent même pas ce que c'est la différence entre data analyst et data scientist. C'est juste des mecs qui passent leur temps au téléphone à trouver des missions puis après trouver des freelances parce qu'ils se trouvent facilement sur LinkedIn. Et donc ça, c'est plutôt embêtant. Je trouve que ça, c'est ça qui est un peu... En fait, ils envoient une mission, par exemple, à 10 freelances, un peu énervées. en tout cas, c'est si les gens ils commencent là-dedans, qu'ils ne soient pas étonnés. Ils le font beaucoup. Et non, après, après, sinon, dans toute l'émission, à chaque fois, c'est toujours intéressant de voir les différentes entreprises, comment elles fonctionnent et comment c'est différent. Tout est vachement différent d'une entreprise à l'autre. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Donc, moi, ce que je trouve, et en fait, je disais aussi le fait qu'on soit à moitié considérés comme salariés parce que là, je suis hors d'une mission chez Pernodica. Et là-bas, tu as beau être externe, finalement, ils t'emmènent même au... Comment ça s'appelle ? Ils font des rendez-vous, des séminaires, des choses comme ça. Ils envisent même les freelances. ça rentre vraiment... Moi aussi, j'étais étonné au début, mais ça rentre beaucoup dans les mœurs le côté freelance. Je pense qu'il y a 4-5 ans, c'était moins vrai. Et en fait, le côté d'avoir des freelances, surtout en plus avec le COVID, donc en fait, avec le COVID, les entreprises se sont sûrement rendu compte que c'était aussi sympa d'avoir des freelances parce que tu peux couper les freelances quand il n'y a plus de business. Il ne va pas y avoir de COVID normalement tous les deux ans. mais en fait, ce que je vois de plus en plus, c'est que tu as de plus en plus cette culture du freelance qui est limite intégrée au même titre qu'un CDI. Je pense que ça va être de plus en plus le cas parce que finalement, sur des projets data où en fait, tu veux aller vite d'un coup, tu prends une base de CDI, une base de freelance et puis comme ça, tu vas vite d'un coup et après, tu peux enlever les freelances parce que tu n'en as plus forcément besoin mais ça te permet d'aller plus vite et puis maintenant, avec tous les intermédiaires qui existent, c'est beaucoup développé donc c'est encore plus facile pour les boîtes de trouver des freelances. Il y en a plus en plus de freelances donc là, ça fait un feu et un bout de neige. Oui, c'est ça. Est-ce que tu aurais un dernier mot ? Moi, ce que je dirais, c'est effectivement d'aller dans ces métiers plus de data engineer et d'analytics engineer parce que je pense que, je le redis encore une fois, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de data scientists qui vont arriver sur le marché bientôt et qu'il va y avoir quand même une petite concurrence. C'est vraiment, en tout cas, c'est mon analyse perso et c'est un langage que moi. Ok. Écoute, merci Lucas. Non, merci à toi de l'invitation. Et puis, je te dis à très vite alors. Merci beaucoup, Génie. Ciao, ciao. Comme promis, c'est le moment de te partager les trois idées essentielles que moi, je retiens. La première est celle-ci. Le métier de data engineer risque de devenir en très forte demande dans les prochains mois, prochaines années et pourrait même devenir la voie royale pour entrer dans la data science. Deuxième élément, pour être un excellent professionnel à data, il ne suffit pas d'être que technique, mais il faut vraiment avoir une bonne compréhension du business et être capable de bien communiquer pour être excellent et ça fait une différence. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui sont en reconversion et qui ne sont pas pure technique à la base. Et enfin, en début de carrière, il peut être intéressant de changer, de multiplier les expériences et non pas rester figé sur un poste pendant 4-5 ans et le freelancing pourrait être une excellente façon de le faire. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce format et pense à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada